Eh bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, je vous présente aujourd'hui le deck ZO de cette nouvelle extension, très très puissant, un deck top légende, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur ZO qui existe à l'heure actuelle, que j'ai joué déjà pas mal pendant tout ce bootcamp, qui s'est bien passé d'ailleurs si vous avez suivi un petit peu. Là moi je suis classé top 17 Europe, Unid est dans le top 30 je crois ou top 40, Fichu est monté dans le top 200 ou top 100, donc c'est assez cool, tout le monde s'est bien positionné, on a pas mal de bonnes decklist à vous présenter, donc hier je vous ai présenté ou aujourd'hui je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais je vous ai présenté le ZO, le Hunter Mid, aujourd'hui je vous présente le ZO. Et le ZO c'est un deck de coeur que j'aime depuis le tout début du jeu et qui aujourd'hui revient un petit peu au goût du jour avec cette nouvelle version, tout simplement grâce à ces tapis qui sont juste là, tapis volants qui sont extrêmement forts en miroir ou contre tous les decks agro, parce que tout simplement c'est déjà 6 HP c'est immense, et puis en plus de ça le fait de pouvoir avoir plus 1 d'attaque et ruer sur toutes tes créatures pour pouvoir trade en agro contre agro, c'est extrêmement puissant. Et voilà le problème c'est que là dans la méta, bon les warriors c'est extrêmement puissant on le sait, les voleurs c'est extrêmement puissant on le sait, mais les autres decks ont un petit peu du mal à se faire une place, et donc du coup je voulais essayer de vous présenter un petit peu de nouveauté, des choses un petit peu différentes de voleurs et warriors, dites moi dans les commentaires s'il y a d'autres classes que vous aimeriez bien voir, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau dedans ? On a les génies du M.A.L. qui sont absolument formidables, c'est aussi un petit peu ça qui rend le deck très fort, parce que vous pouvez les faire sur les Kongoobods, vous pouvez le faire globalement sur n'importe quelle créature en fait vous en foutez, vous pouvez même les faire sur les laquais en fait. Attends il est où ? Il est là, genre vous avez les laquais, le premier vous donne des laquais, le deuxième vous le faites sur le laquais du premier en fait tu vois, comme ça vous perdez rien. Et les laquais qui sont juste très très forts en fait, vous pouvez le faire sur les oeufs du Scarabée aussi, donc voilà. Un deck très agressif, un deck vraiment all-in, tapis, sans mauvais jeu de mots, c'est un deck où tu tapis très vite et t'espères que ça passe. Le double géant des mers est changeable, vous pouvez modifier, vous pouvez mettre un deuxième feu de lame par exemple, c'est pas forcément bête d'ailleurs, je pense que là vu que je sais que c'est principalement du voleur, je vais rajouter un feu de lame. Juste parce que je sais que c'est principalement du voleur, et donc voilà, une version très très puissante, mais sinon quand il y a beaucoup de zoos ou n'importe quoi d'autre, des druid tokens ou des trucs comme ça, c'est mieux d'avoir deux géants des montagnes. Mais là c'est quasiment que des voleurs, on est top 17 Europe, on va faire qu'une seule game je pense avec, histoire de juste vous montrer un petit peu comment il peut sortir etc. Et on va juger un petit peu du deck, moi j'ai déjà quand même pas mal joué, je me suis beaucoup entraîné avec, et je pense qu'il rentre dans les meilleurs decks du jeu, mais vous voyez la curve elle est rigolote. C'est que des tours 1 et des tours 2, et après il y a les géants. Vous voyez ce que je veux dire, il y a les tours 3 là, machin, mais vous voyez l'idée, vous voyez l'idée. Ok, j'hésite quasiment à garder séjour des amours, vous savez ça paraît quand même pas mal en vrai. Ça paraît quand même pas mal, là je joue ça tour 1, lui donc lui il joue le voleur très très agressif qu'on avait vu juste avant. Ça je joue ça tour 1, ou alors je pièce carabée, ou alors je pièce lui, ah putain je vais prendre un backstab. Putain ça me fait chier de partir 2ème, à chaque fois que je la fente je suis 2ème. Ouais je peux enlever séjour, je sais pas si j'enlève séjour en vrai ça rend bien. En vrai séjour c'est vraiment une folie. Ouais séjour c'est vraiment une folie, je pense que je garde tout ici, c'est une belle main, c'est une belle main en vrai. Et puis voilà, lui il joue donc les armes 3-2 là, qui déclenchent un ras d'agonie, je l'ai affronté 2 fois dans la vidéo précédente contre le hunter. Je sais un petit peu ce qu'il joue du coup. Est-ce que je pièce l'agent du S6-7, il y a moyen qu'il le gère pas en vrai, s'il le gère pas je suis trop bien. S'il le gère pas je suis trop bien, s'il a backstab c'est super chiant, mais s'il le gère pas je suis archi bien. Allez, allez le tu pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, pas backstab. En vrai, bon, tout ce que c'est que, s'il voit un démoniste, tout à l'heure il m'a affronté 2 fois d'affilée et il jouait hunter. Est-ce qu'il va taper dedans même ? Ouf ! Oulala tu vas prendre très cher toi. Oh mon pote ! Oh mon petit pote ! Oh est-ce que je fais ça et je fais rallie mon dessus ? C'est très agressif en vrai, mais c'est pas forcément débile. C'est pas stupide, parce que là ça lui colle beaucoup de dégâts et ça fait survivre lui. Ça lui colle, le joujou il prend 1, plus il prend 3, plus il prend 3. Ça fait 6, 7, il prend 7. 8, 9. Ah mais j'ai pas la main là dans tous les cas, je suis con. J'ai pas la main, j'ai pas la main, c'est dans un tour. Merde, merde. Zut ! Ok, ok. Bon, tant pis pour moi, on va juste faire double couteau là j'imagine. Ça va, au moins il aura tapé quand même pas mal, il aura tapé 4 là, peut-être 6. S'il tape dedans, plus les 2 couteaux ça fait 8. À lui tout seul, il va être à 22. Donc avec une seule carte, donc c'est quand même cool. Après bon, s'il a l'arme là, c'est un peu fort mais... Il joue des poisons mortels et tout, il joue un deck très très agressif, je l'ai affronté 2 fois juste avant et... Et c'est vachement fort, il est vachement fort son deck, il m'intrigue beaucoup, je le connais pas. Je connais pas ce joueur là, je l'ai affronté vraiment beaucoup de fois, avant il jouait Warrior. Il a joué pas mal souvent Volleur aussi mais... Mais pas ce voleur là, donc ce voleur là j'avoue qu'il est un petit peu nouveau pour moi. Ok. Est-ce que je fais ça et... Et ralliement, c'est ça hein. C'est ça et ralliement hein. En vrai, je veux juste accélérer la game en fait. La game n'a pas intérêt à s'éterniser ici. Et lui, il a pas d'éventail de couteau. Enfin en tout cas, les 2 games que j'ai joué contre lui, il avait pas d'éventail de couteau. Donc a priori, c'est quand même assez cool de faire ça. Et lui, un flout de board comme ça, ça le met vraiment dans la merde en vrai. Le pillage qui est fait comme ça à blanc, waouh ! Il a pas de prep. Ah ça se met très très malin ici pour lui. La game tout à l'heure contre moi, contre son hunter. Enfin contre mon hunter que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Il m'a fait prep pillage quand il a vidé sa main et il est revenu. Et je vais pas vous spoiler la game mais c'était des belles games quand même. C'est le seul adversaire qui joue quoi. C'est le seul mec top légende qui joue j'ai l'impression. Après c'est le matin donc... Aïe 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 ! Et ça capitule beaucoup trop vite. Ici du côté de l'adversaire. Et tu vois là, si j'étais pas en vidéo, ce que j'aurais fait directement, ça aurait été switché sur Warrior Control ou sur Voleur. Parce que je sais que lui il va passer sur Warrior Control. Alors que Rémi Croce vient de s'abonner à LoloTV. Merci beaucoup. Je pense que... Je pense que j'ai envie de le retag en vrai. Je suis sûr qu'il a relancé direct. Ah, Unit qui est 91, il est co. Et Fichou, je sais pas s'il est co. Fichou, Fichou n'est pas connecté. Mais vous allez voir, ce deck là, si vous voulez jouer, jouez-le. C'est un deck qui coûte pas cher, il n'y a pas de légendaire dedans. Il y a Sularium mais je veux dire que c'est quand même vachement fort. Allez, on relance ! On relance, on relance. C'est bon, il a dû passer. Je pense qu'il a dû passer. Si dans mes deux vidéos, mes 4 games c'est contre le même mec, ça va faire bizarre. On va m'accuser de WinTrade en plus. Ok. Ah non, ah non. Encore un Voleur. Ça c'est le Rockslayer. Ce deck c'est vraiment super fort contre Voleur. C'est un pur régal. Ok. Ça cherche. Est-ce que c'est le même gars ? Je pense que si c'était le même gars, ça aurait été trouvé direct. Il n'y a pas d'adversaire. No. Ah. 1 à 32 secondes. 1 à 32 secondes, je veux bien passer en T. Mais 1 à 32 minutes, ça me paraissait beaucoup. Ça me paraissait être beaucoup. Tu sais, le problème avec Top Legend, c'est que tu joues beaucoup moins en fait. Tu ne peux pas juste lancer une game et trouver un adversaire. Là, encore, on a de la chance à trouver assez vite. Mais des fois, j'ai dû attendre 3-4 minutes pour trouver une game. A druide ! Waouh ! Il est 138. C'est Jericho. Jericho, Jericho, je ne sais pas comment on peut dire. Donc. Je pense que double T1, tour 2, ça c'est un bon truc aussi à avoir derrière. Je pense que je garde tout là. Je garde tout, non ? Ouais, je garde tout en vrai. Si je fais double T1, s'il fait colère dedans, je fais loup Alpharoduta, paf, je vais aller chercher à la 0-3. J'aime énormément cette main, je vais tout garder. Je vais tout garder. Alors, évidemment, je peux avoir des jongleurs de couteau, je peux avoir les E0-2, je peux avoir des ralliements sinistres. Je peux avoir pas mal d'autres trucs assez sympas dans ce match-up. Mais. Mais je me dis, bon, alors, je dis ce match-up, je n'ai pas précisé, mais c'est souvent druid token. C'est souvent druid token. Donc, en gros, il floude le board. Ce n'est pas le druid heal, il n'est pas trop joué. Bon, après, moi, j'ai croisé quasiment que des druid token. Après, tu me diras, tu me diras, c'est pas impossible qu'il y ait un druid heal. Ouh. Ok. Ça se met bien pour moi, ça. Je vais louer Alpharoduta, me trade ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, tu vois, j'ai directement pris le board parce que je suis parti premier. J'aurais joué deuxième, ça aurait été plus compliqué. Mais tant seulement. Et là, du coup, c'est lui qui va être sur la défensive. Parce qu'en plus, il a claqué sa pièce, donc il a claqué son powerplay pour 1. Et j'ai répondu à son play le plus fort déjà pour 1. Donc, je suis plutôt bien. Il peut faire hero power ici. Rugissement sauvage pour gérer ça. Waouh, c'est pas cher. C'est cool pour moi, ça, pour quoi. Parce que le rugissement sauvage, c'est un truc qui peut me voler la game facilement. Et maintenant qu'il l'a fait, je me dis, je ne serais plus obligé de trade tout le temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, il n'y a plus de, comment ça s'appelle, machin qui, 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 play envahissante. Par contre, il y a encore balayage. Donc, il pourrait faire balayage là-dedans, ce serait problématique. Pas balayage, t'es au plaît. Non ! Non, on peut cette carte ! Oh, ça va ! Oh, ça va ! Ce que vous avez dit, c'est token. C'est sûr. Ok, donc, il désire se soigner un petit peu davantage. Pourquoi pas ? On va séjour des âmes directement ici. On n'a pas beaucoup de grosses créatures dans notre deck. Donc, on va pouvoir vraiment avoir l'embarras du choix. Normalement, l'œuf scarabée, c'est chouette. Ça, c'est chouette aussi. On va tout jouer. On va juste perdre l'œuf. Ce n'est pas très grave. Et en plus, ça ne ressemble qu'une autre deck. Donc, ça nous accélère sur nos grosses pioches. Et là, comment on fait, les gars ? C'est full face, non ? Non, c'est full face. Sinon, je peux faire genre trade, trade. Je peux faire genre trade, 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 trade. Ouais, mais ça fait mal au boulot. Ah, ça fait mal au cul. En vrai, ça me fait très très mal de faire ça. Ah, je pense que c'est full face. Il va se soigner un peu, mais... Il a besoin d'un tour pour se reposer. Quel branleur, quoi. Désolé, je n'avais pas vu que je venais de le poser. Ok, ok. Alors, comment il va faire ? Il peut se soigner pas mal avec cette 2-3. Il l'a buffé directement. Mais bon, c'est des buffs qui ne partiront pas sur les autres trucs plus tard. Donc, ce n'est pas forcément plus mauvais. Il a claqué un enregistrement directement très tôt dans la partie. Oh, waouh ! Ah, ça, c'est un gros counter pour le coup. J'aurais peut-être du trade, ça. J'aurais peut-être du trade à cause de ça. Ouh, 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 ouh. C'est la punition, ça. C'est la punition. Ok. Ah, d'ailleurs, il y a des versions de Zo qui jouent inverseur. Ce n'est pas stupide du tout de le faire. Si jamais ça vous parle de jouer des inverseurs, vous pouvez les rajouter. Je ne sais pas s'il a bien fait sa séquence, là. Je ne peux même pas gérer les deux, quoi. Terrible ce qui s'est passé. Au prochain tour, je vais commencer à puiocher quand même avec le hero power. Aïe, 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 j'aurais dû les trade, putain. Je me suis dit, il vient juste de faire un plus un, plus un. Je ne pense pas qu'il va en faire un deuxième, mais il en a eu un deuxième. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire, là ? Ajoute deux écureuils dans votre main. Ok. Bouclier divin. Il va tout buffer. Il ne va pas mettre... Oh, waouh ! Nooo ! Ok, il va devoir taper deux fois, par contre, dans le 1-6. Et ça, ce n'est pas ouf pour lui. Putain, il va me retourner la game à cause de ça, quoi. J'aurais dû le trade, c'était une grosse erreur. Je ne vais le jouer, là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait le deuxième buff, vu qu'il venait juste d'en jouer un. Je ne m'attendais pas du tout. Je pensais plutôt qu'il aurait du développement. Mais il n'avait pas de développement du tout. Ok. On va pioche. Tapis volant numéro 2. Ce n'est pas bon du tout. On n'a pas de tour 1. Donc, on va faire ça. On va envoyer ça là-dedans. Ça, là-dedans. Et ça, dans le bouclier. On dégage le bouclier. Celui, il tape 3, dans tous les cas. Et là, il faut que je pioche bien, là. Là, il faut que je pioche bien des tours 1. De toute façon, je n'ai quasiment que des tours 1 dans le deck. Chaîne nulle TV qui vient de s'abonner à YouTube. Super, ça fait plaisir. Bienvenue. Il a fait quoi ? Ah, il a fait découvrir un 5 minutes à droite, c'est autrement. Cholera 1. D'accord. Putain, je l'ai vraiment beaucoup agressé. Je me suis fait punir par cette putain de vol de vie. J'aurais dû faire gaffe à ça. Mais au moins, on apprend. Parce que c'est vrai que c'est un match-up que tu crois... Enfin, tu sais, genre, la méta est tellement nouvelle que tu croises... Tu ne connais pas trop les nouveaux decks, quoi. Ok, bon. Donne-moi des bons trucs, par contre. Donne-moi des bons trucs. Je ne peux pas avoir des mauvais trucs. Là, il s'est vraiment mis super bien de son côté, lui. On génie du M.A.L. C'est super. Donc, on fait génie du M.A.L. Là-dessus. Les 1-1, on ne proc pas avec ça. Ça ne marche pas. Comme vous vous demandiez. On inflige 2 points de dégâts et découvre un sort. D'accord. Donc, on va commencer par découvrir un sort, ouais. Ouais, on va commencer par découvrir un sort. Alors. Alors, ouais. Bon, alors, je n'ai pas de démon, moi. Et je n'ai pas particulièrement besoin de me soigner, en vrai. Je pense que ça va être soit ça, soit ça. Mais je pense que ça, c'est plus fort. Cri perçant. Et donc, lui, on l'envoie là. Lui, on l'envoie là. Et derrière, on l'envoie là-dedans. Voilà, on l'envoie là-dedans. Ça, ça lui récupère les écœureux dans la main, mais... En vrai, tu me dirais, les deux, ils peuvent trade là. Ouais, mais lui, il a un peu plus d'attaque. Ah, mais après, il récupère les écœureux tout de suite. Là, je le force à trade. L'autre, il ne le force pas à trade. Ok. Il a joué, par contre, beaucoup de ces trucs qui buffent, donc... Moi, après, je pourrais faire cri perçant. Si jamais ça tourne le mat, ça ture à ça. C'est pas trop, trop mauvais. On va voir. Oh, wow. Ok. Je me dirais, heureusement que j'ai cri perçant, du coup. Mais par contre, le sort, c'est un sort double, donc c'est un peu embêtant, ça. Ralliement sinistre. Ok. Ouais, mais c'est embêtant, du coup. J'ai pas trop envie de le faire. Attends, je vais faire comment, là ? On va faire... Ouais, mais non, du coup, là, je suis obligé de faire ça, non ? Attends, je peux faire comment ? Je peux pas faire ça, dans tous les cas. Je peux pas le faire, sinon je défense ça. Et lui, il va juste en jouer son truc. Donc, c'est Ralliement sinistre qui va partir ici. Ok. Donc, si je joue ça. Je peux garder ça en vie. Mais je pense que c'est comme ça. Ou alors, je trade celui-là. En fait, si je Ralliement là, ça invoque deux trucs, donc j'aimerais bien suicider un truc d'abord. Ça dépend de ce que je suicide, en fait. Si je le fais là-dedans, ça buffe tout. Et d'ailleurs, je prends des trades. J'aimerais bien prendre un value trade avec ça. J'aimerais bien ne pas suicider ça, pour le coup. Mais si je tape dans un truc, il faudra juste que les couteaux tapent dedans à nouveau. Mais rien n'est moins sûr, quoi. C'est ça, le problème. Ouah, au pire, j'ai un couteau de main. C'est pas très grave. Au pire, j'ai un couteau de main. C'est pas très grave. Ok. Tu vois, j'aurais tapé là-dedans, ça n'aurait pas marché. Ok. Donc moi, au prochain temps, par contre, je pourrais faire mon creeper sain, parce que là, il va rejouer son sort double. Et moi, je pourrais le faire. Oh la la. Oh la la la. C'est tellement dur, d'une token. C'est tellement fort. Après, moi, je pliage bien là, c'est cool. Et puis, j'aurais léger, en fait. Là, mes powerplay, ça va être léger, en vrai. Ok, ça réinvoque. Il les buff pas, c'est plutôt cool. Donc c'est face, 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 c'est sûr. On joue ça, on fait ça, et on lifetap. Ok. On le joue ? Moi, j'ai plus mes oeufs, dans tous les cas. Il va juste faire un aéroport dedans, quoi qu'il arrive. Donc autant le jouer, non ? Non, je vais le garder pour le tapis volant numéro 2, pour le coup. Il est allé trop loin dans la partie. J'aurais pas dû le laisser arriver jusque là. Mais je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait ces deux buffs là. Holy shit, 10-10. Il a récupéré ça sans le truc aller... Ah non, c'est 5-10. Ah non, il n'y a pas choix des oeufs, c'est que sur les sorts, ça, c'est vrai. C'est que sur les sorts. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. On va faire... Ça et ça. On est ce qu'on a comme la quai, découvre un sort. Deux puissants d'attaquer à un allié. Découvre un sort d'abord, et ensuite on a draw. C'est quand même pas mal ça. C'est quand même pas mal, faut l'admettre. Donc du coup, si je fais puissants d'attaque... Non, si je fais... En fait, si je fais ombre aux flammes là-dedans, et je donne plus 1 d'attaque à lui, à ruée, il peut taper 3 là-dedans. Mais ça ne vaut pas le coup. Donc non, c'est juste lifetap. Ok. Il n'y a pas de créature qui a beaucoup d'attaque en fait, c'est ça le problème. Et je n'ai pas envie de lui laisser ça du tout. Moi, je pense que je vais faire ça. Ok. Putain, c'est dur, c'est dur comme match-up. Mais là, je n'ai pas eu... Ah non, j'ai qu'un seul géant, c'est vrai que j'ai mis un feu de l'âme à la place. Ah, c'était pas bon pour ce match-up, ça te fait d'âme. C'est pour ça que j'ai joué deux à la base. Ok, il a encore des buffs. Ah, de la forêt. Là, ça, ça clôture la game, ça malheureusement. Ça va être la défaite. Une victoire, une défaite. Ok. Mais bon, celle-là, cette défaite-là, c'est parce que je ne l'ai pas bien joué en vrai. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Après, j'ai un gloire de couteau, ça aurait été bien de les avoir en main de départ. J'ai peut-être mal joué. J'ai peut-être mal abordé le match-up en vrai. C'est toujours le début de méta comme ça. Tu ne connais pas par cœur les match-up. Et donc, du coup, des fois, tu les abordes un peu mal et tu peux te faire avoir comme ça. Et là, je pense que les trucs vol de vie, il faut toujours les trade globalement. Ou alors, il faut essayer de mulligan pour le jongleur de couteau et le tapis volant. Je pense que j'aurais dû mulligan parce que j'avais une bonne main avec les deux-trois. Mais les deux-trois sont uniquement bien. C'est bien pour agresser. Mais derrière, ce n'est pas particulièrement bien pour le board control. Parce que dès que ça meurt, c'est terminé. Alors que les jongleurs de couteau, tu les joues, ça agresse et ça te donne le board control. Parce que du coup, tu n'as pas besoin de suicider tes trucs dans les créatures. C'est les couteaux qui les tuent. C'est intéressant. J'ai beaucoup appris en une seule game, honnêtement, dans ce match-up-là. Je ne l'ai pas beaucoup croisé. Je vous avoue que ce n'est pas un deck que je croise beaucoup. Le druid token. En tout cas, il est plus présent que le druid heal. Mais il n'est pas si présent que ça overall. Donc voilà la décision. J'espère que vous aurez kiffé ces deux petites games en top légende. Je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La deckliste est dans la description, comme d'habitude. Et puis moi, écoutez, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si vous avez deux petites secondes, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Un petit abonnement également. Ça fait très très plaisir et ça soutient énormément. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine chose. Sous-titrage ST' 501